Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne POPIGIKIGURY, aujourd'hui je vais vous présenter encore du Playmobil. Alors c'est un Playmobil, c'est mon tout premier Playmobil voiture que j'ai reçu, je me suis fait plaisir parce que je collectionne un petit peu de choses sur Retour vers le futur et il me fallait absolument la DeLorean Playmobil. Elle a aussi une petite particularité que je présenterai dans la vidéo à la fin donc restez bien jusqu'au bout c'est parti pour la présentation de la boîte. Donc pour la boîte on a la DeLorean avec son petit système d'ouverture de porte par le haut, on aura trois personnages, Marty, le Doc et le chien Einstein. Si c'est bien Einstein à cette époque-là, oui c'est Einstein, il y en avait deux, il y avait Copernic en premier, pour ceux qui connaissent la saga, la trilogie de Retour vers le futur. Donc boîte qui s'ouvre comme toutes les boîtes par le dessus, moi je fais comme d'habitude, je l'ouvre de côté pour sortir tout, ce qu'il y a, il y en a pas mal de petits sachets dedans avec les petits gadgets, les étiquettes. La voiture est déjà montée puisque ça fait quelques temps que je l'ai mais je n'avais pas sorti les personnages parce que je voulais vraiment juste le véhicule. Donc on verra les personnages par la suite. Alors l'avant de la boîte, à l'arrière, qu'est-ce qu'on nous montre ? Normalement il y a tout un tas de bonnes petites choses, sympas donc bon voilà, on nous présente Doc qui met le mystère fusion, ensuite on a un système par rapport aux roues que je vous montrerai tout à l'heure, un système de lumière à l'avant et normalement un autre système de lumière sur l'ensemble du véhicule. Donc voilà pour la boîte. De côté on nous présente les deux personnages, la voiture en entier, et puis bon effectivement quand on regarde en bas, l'ouverture part en bas pour ouvrir comme une valise en fait. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est déjà le contenu. Donc on va aller voir ce qu'on a dedans. Alors si je... Je vais... de petites choses. Alors ça c'est pas ça. Donc ici le petit sachet avec nos personnages. Donc j'ouvrirai après pour voir exactement ce qu'on a. On a, il me semble, comme toujours, le livret. Donc livret Playmobil, Back to the Future. Et à l'intérieur, l'histoire en plusieurs langues par rapport au film, avec d'ailleurs des vraies images du film, du premier. Sur la deuxième page, des explications pour comment mettre les roues et tout le système du moteur, etc., du Mister Fusion. Donc sur les autres pages, pareil, il y a tout un explicatif pour mettre toutes les petites pièces parce que c'est une voiture qui a vraiment énormément de pièces à clipser. Et bon, c'est vrai que c'est vite perdu si on ne fait pas attention. Et après, voilà, ça, ce sera la petite surprise de la fin. C'est le système des roues et le système de lumière qui est fort sympathique. Voilà. Donc et à la fin, un petit récap. Et ici, on a normalement un set supplémentaire, si on a envie de se faire plaisir, de Doc et de Marty sur l'année 1950. Donc voilà, pour le livret. Ensuite, logiquement, alors j'avais gardé des pièces ici. Voilà, c'est des pièces additionnelles. Si jamais on en perd, donc il y a à l'arrière, voilà, il y a plein de petites choses qu'on garde quand même. Il y a le Tokiwoki. Non, c'est pas le Tokiwoki, ça. Je ne sais plus ce que c'est. Non, je ne vais pas regarder. Et il y a aussi pour que la voiture, à la fin, elle s'accroche. Le coup d'éclair, comme dans le film, pour qu'elle parte dans le futur. Bon, voilà les accessoires véhicules. Bon, je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe. Donc, on a dit qu'on voulait voir ce qu'on avait comme personnage. Parce que je vous montrerai le véhicule un petit peu plus tard, pour que vous restiez plus longtemps. Donc, on a ici Marty. Marty qui, normalement, a une caméra, comme dans le film. Alors, il me semble qu'il y a certainement un support pour la faire tenir. Donc, il y a plein de petits gadgets. Voilà. Il y a un skateboard. Donc, tout ça, c'est à monter. Le skateboard, les roues du skateboard. Je pense qu'il doit y avoir un Tokiwoki aussi dedans. Des petites pièces, des petits habits. Un petit sac de... Je pourrais une sacoche avec des outils. Dans le train de dock. Voilà. Plein de petites choses. Bon, là, je ne les montre pas tout de suite. Ce n'est pas une nécessité, parce que je ne veux que la véhicule. Ici, on a le Dock. Et à l'arrière. Touk ! Et le chien. Que, plutôt, pas mal fait. Voilà. Donc, c'est sympa. Toujours bien annulé. Voilà. Et on a encore ici, effectivement, la caisse. Mais, je n'ai pas mis les étiquettes. C'est ce qui transporte le plutonium. Donc, là, je n'ai pas mis les étiquettes. Je le ferai peut-être plus tard. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas le principal pour cette boîte-là. Moi, je voulais juste la voiture. Donc, en avant pour le véhicule. Alors, voilà cette merveille. La de L'Oréal. BMC. Donc, voilà. Dans son ensemble. Bon, elle est toute montée. J'ai mis tout ce qu'il fallait. Ici, on a le petit bitunium pour le... Pour mettre... Je ne sais pas ce qu'il mettait là dans celui-là. Le plutonium. Voilà. Donc, il y a plusieurs recharges. Ça, ça s'enlève. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de plus là-dessus ? Normalement, ici, effectivement, il y a le petit trou pour aller y mettre, il me semble, voilà, l'antenne. Le système pour retourner vers le futur. Dans ce véhicule, donc, on peut soulever, comme la vraie voiture, les deux portes. Et nous avons également un système très astucieux qui permet de mettre les roues en mode vol. Donc, c'est un petit peu difficile. Alors, il me semble que pour les mettre, il faut... Je ne sais plus s'il faut tirer parce que c'est vrai que je ne l'ai fait qu'une fois. Il y a tout un système. Voilà. Il faut appuyer. Ici, on a un petit... On a une petite encoche. Là, il faut appuyer dessus. Et automatiquement, les roues, du coup, se clipsent. Voilà. Donc, si on appuie bien. Tac. Pareil. En bas. Pareil. Donc, les enfants, peut-être, auront un peu plus de mal à le faire parce que c'est quand même un petit peu difficile. Les pièces en plastique sont quand même assez dures. Du coup, le système a un petit peu mal aux mains. Donc, voilà. On a le véhicule, donc, en mode vol. Donc, vraiment, ça se clipse. Ça doit faire clipse pour que ça tienne bien. Hop, tac. Remettre juste le système. Non, la voiture. Bon, c'est un petit peu, voilà. Je vais vérifier comment c'est mis. On a tout un tas de trucs qui doivent passer. Voilà. Tout un... On a des pièces un petit peu caoutchouc. Qu'il faut vraiment faire passer à l'intérieur des encoches. Pour, voilà, rejoindre le bout. On a qui sera plus tard. Il est. Donc, voilà. On sait ce qu'il en est. On a la voiture en mode en vol. Et si on veut revenir en mode roule sur route, on a juste à pousser, voilà, dans le sens inverse. Donc, retirer vers devant. Et il faut entendre bien le clic-clic pour savoir si c'est bien enclenché à l'inverse. Voilà. Donc, le véhicule en mode en vol. Et là, en mode voiture. Normal sur route. Et donc, le plus important, parce que c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Je trouvais ça super d'avoir fait ça. C'est donc un système ingénieux, juste de lumière. Et un petit bruit de fond. Alors, je ne sais pas si ça le fait sur tous les véhicules. Mais en tout cas, ça le fait sur celui-là. Comme si on entendait un petit peu des trucs électroniques. Donc, tout simplement, on a une pile qu'il faut mettre par la suite parce qu'elle n'est pas fournie dans le pack. Et ici, nous avons un petit bouton à appuyer. Et quand on appuie dessus, voilà, j'ai la voiture qui clignote. Avec un tout petit bruit de bip, bip, bip. Et à l'intérieur, on voit aussi, donc à l'intérieur là, le système qui s'illumine à l'intérieur. Alors, c'est juste ce système là. Il n'y a rien sur le tableau de bord. On n'est pas aussi poussé dans Playmobil. Mais c'est déjà pas mal de l'avoir fait sur ce véhicule là. Ce petit truc en plus. Parce que tous les véhicules de Playmobil n'ont pas forcément de petites lumières, des choses comme ça. Celle-là, elle l'a. Mais j'en ai qui n'ont absolument rien. Elles sont toutes simples. Donc là, voilà, je trouvais ça sympa. Allez, on fait un petit coup, un petit deuxième coup. C'est vrai que c'est plus sympa la nuit. J'étais juste essayé de le faire de nuit, comme ça. On a une petite idée. Je reviens. Donc, de nuit, ça donne ça. Je re-appuie dessus. Ça permettra de se faire une petite idée. C'est plus sympa aussi. Voilà. C'est quand même super sympa. Ça fait son petit effet. Donc, je dirais de nuit, c'est mieux. qu'il y a un petit temps, voilà, où ça reste illuminé. Je trouve ça super sympa, franchement, pour du Playmobil. Chapeau. Donc, je reviens en mode jour. Comme ça, on finit cette vidéo avec une petite conclusion. Donc, ma conclusion, ça serait de l'avoir dans sa collection. C'est quand même une pièce très, très sympa. On en retrouve encore. Donc, foncez, foncez. C'est une pièce, franchement, à voir. Alors, même si vous n'êtes pas collectionneur de Back to the Future, de Retour à le Future, c'est juste au moins pour le fun. Voilà. Ma conclusion, voilà, ça fait partie des voitures qui sont très bien faites, qui sont bien modélisées, qui sont sympas avec ce petit effet lumière. Franchement, moi, je trouve que c'est le point positif. Après, négatif, voilà, ça reste du plastique. Ça reste des fois un petit peu dur quand même à bouger. Bon, voilà, c'est pas non plus... Voilà, on va pas faire du négatif sur du Playmobil. Moi, j'ai rien de spécial à dire. Moi, je voulais juste la voiture. Les personnages sont bien modélisés. Voilà, ça reste des personnages Playmobil encore une fois. Mais ils arrivent toujours à faire... À ce qu'on reconnaisse quand même les figures principales des films et des dessins animés. Donc, moi, je dis... Chapeau. Chapeau. Pour du petit jouet, c'est super. Le prix, ça va. Voilà, il y en a des... C'est une licence qui... J'ai encore de la chance de dire que c'est une licence qui n'est pas encore trop exagérée dans les prix. Il y a d'autres licences, d'autres marques, voilà, que Playmobil fait, qui sont beaucoup plus chères. Des fois, il vaut mieux peut-être un petit peu attendre, quand au début, il y a des sorties, que de foncer tout de suite, de payer plein pot. Voilà. Moi, je dirais juste ça. C'est une licence qui est encore abordable. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouvera très bientôt pour, bah, certainement encore du Playmobil, puisque je suis lancée sur cette gamme. Voilà. Et bien, gros bisous à tout le monde, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada